Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien les amis ! Alors aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui aujourd'hui va aller spécifiquement voir du côté du mois d'avril, donc avril 2022, quelles sont les énergies à venir pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo. Alors voilà, on va voir dans cette guidance les énergies d'un point de vue général, on va accueillir les messages que les guides veulent nous transmettre et puis voilà, ça sera aussi peut-être un moyen de vous donner quelques pistes de réflexion, d'orientation, de conseils puisqu'il ne faut pas oublier que malgré tout, on a véritablement notre libre arbitre, un pouvoir d'action et voilà, moi je vous encourage simplement, si les messages résonnent pour vous, et bien à suivre la guidance et à mettre des actions en place pour pouvoir avancer sur le meilleur chemin pour vous, pour votre épanouissement personnel. Alors, comme d'habitude, pour que les messages résonnent encore plus précisément avec vous, avec votre énergie, je vais vous inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Donc peut-être que vous pouvez faire un choix directement, spontanément, si vous voulez, entre le 1, le 2 ou le 3. Et puis sinon je vais vous aider aussi, je vais vous montrer une image. Voilà, en fait, la première carte, une partie de la première carte de chacun de ces trois tas, je vais vous montrer l'image. Donc si vous en avez besoin, si vous avez envie de faire comme ça, voilà, pour vous aider dans votre choix. Alors, donc, choix numéro 1. Mettez sur pause aussi s'il y a besoin, puisque je vais les retourner de nouveau, pour pas que vous voyez à quoi ça correspond, pour pas que vous soyez non plus trop influencés. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà. Alors déjà, juste ce que je constate, c'est qu'on a trois minéraux, trois cristaux qui sont sortis là, qui sont avec des couleurs quand même très très claires, très lumineuses. On a beaucoup de, j'ai l'impression, de blanc. Donc ça veut peut-être dire aussi que d'un point de vue général, pour ce mois d'avril, on a plus de clarté par rapport aux choses, par rapport aux situations qu'on traverse, par rapport à nos émotions aussi, je ressens, et ce qui se passe dans notre vie intérieure, et même d'ailleurs dans notre vie mentale. Voilà. C'est ce que vient me dire là tout de suite, spontanément, c'est trois cartes. Donc je pense que c'est un message commun. Donc ça annonce plutôt quelque chose de positif, a priori. Et on va aller découvrir ça plus en détail, en fonction de votre choix. Donc, comme d'habitude, allez voir en bas de la vidéo. Vous trouverez déjà surtout le timing qui correspond à votre choix. Vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés, et puis d'autres informations, notamment le lien vers mon site, par exemple, si vous souhaitez me contacter, me faire un retour peut-être sur cette vidéo. Voilà. Vous pouvez aussi me faire notamment un retour tout simplement de vos ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et ça sera avec plaisir que je vous lirai et puis que que je partagerai avec vous. Voilà. D'une certaine manière. Donc, eh bien c'est parti. on se retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Choix numéro 1. Donc, je commence avec toi qui a été attiré par cette carte. Alors, on va y revenir. Je vais d'abord essayer de tout installer. Surtout que toi, dans ton... en tirant les cartes, eh bien, il y en a eu une deuxième qui est venue qui était vraiment attachée avec celle-ci. Donc, bon, je l'ai pris aussi. Donc, elle a certainement un message important et lié avec celui-ci à te transmettre. Alors, j'ai bien envie de tout installer. Ça me semble pas mal. Alors, on commence par donc cette carte. Le maître ascensionné Marie-Madeleine et le quartz Aqua-Aura. OK. Et on nous parle d'alchimie divine. Alors, avec l'alchimie divine, ce que je ressens, c'est... eh bien, c'est tout simplement une transmutation au niveau de tes énergies. on peut même parler de guérison. On a beaucoup de verts dans la carte, en tout cas, des tons verdâtres et assez clairs aussi. Donc, moi, ça me parle particulièrement d'une guérison et sur le plan émotionnel. c'est très clair pour moi à ce niveau-là. Sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être aussi relationnel. Dans tous les cas, on voit que... pour moi, il y a eu un travail de fait, peut-être un travail qui est encore en cours, un travail intérieur, qui amène... Voilà, l'alchimie, c'est ça, c'est la transmutation. L'alchimie, tu sais, on dit que l'alchimiste, il transforme le plomb en or. Donc, on part de quelque chose qui est peut-être... le plomb qui t'a plombé, qui a été des lourdeurs, des fardeaux dans tes énergies, liées avec quelque chose que tu as vécu, peut-être lointain, peut-être récent, ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, eh bien, l'alchimie divine, pour moi ici, annonce ce renouveau et cette capacité de faire sortir quelque chose de beau au final de tout ça parce que de ton côté, il y a eu, comme je te dis, je le sens, un processus actif et j'ai l'impression que tu as été aussi guidé, tu as été bien aidé, à la fois par tes guides et peut-être aussi par des personnes, j'entends ici peut-être des anges terrestres, des personnes que tu as rencontrées, des rendez-vous que tu as effectués avec des professionnels, par exemple. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi voir un petit peu le message du livret avec ça, te le transmettre, on verra potentiellement comment ça peut résonner. Je vais découvrir avant la carte qui était associée. Alors, la déesse Ishtar et l'astrophilite, la renaissance audacieuse. Alors, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Le fait que celle-ci est vraiment ressortie, c'est que ça annonce bien que tu n'es pas loin de cette guérison et je pense en effet que cette alchimie va s'opérer durant ce mois d'avril. C'est pour ça que justement, tu vas pouvoir renaître. Renaître, c'est symbolique de quoi ? Ça veut dire que il y a un nouveau toit qui va émerger. une nouvelle façon d'être, c'est très profond, c'est très ancré, que ce soit dans tes croyances, dans tes pensées, dans tes émotions, justement. La manière de comprendre, de gérer tes émotions, de les accepter, etc. Tout ça, ça t'amène à une nouvelle version de toi-même plus lumineuse, plus radieuse, j'ai envie de te dire. La renaissance audacieuse, l'audace ici, c'est l'audace et le courage, surtout, dont tu as fait preuve pour entamer ce chemin de guérison personnelle et intérieure. Donc ici, pour moi, c'est une confirmation que tout ce que tu as fait, ce n'est pas pour rien. et ça va payer, en fait. Je le vois comme ça, pour moi, le mois d'avril, c'est le mois d'une libération, mais d'une renaissance. Je ne peux pas le dire autrement, le mot est très clair ici et je le trouve très juste en fonction des énergies. Alors, je vais voir, je vais te transmettre le message directement de ces cartes. Enfin, une partie du message. Alors, avec l'alchimie divine, nous vous offrons l'alchimie divine. Il s'agit de l'art de la transmutation, de l'application de la conscience spirituelle à la forme physique jusqu'à ce qu'il en émerge quelque chose d'entièrement neuf. Alors, je ne connais pas, bien sûr, les cartes, tu vois, je les découvre dans le toit, enfin, le message. Et pour l'instant, on a des choses qui résonnent mais vraiment parfaitement. À la fois transmutation, mais bon, ça en même temps, c'est que c'est le principe de l'alchimie. Donc, ce n'est pas une surprise, mais voilà, je suis assez content de le lire ici. Donc, ça met des mots précis sur le processus que tu traverses. Et on te dit aussi, alors, de l'application de la conscience spirituelle à la forme physique jusqu'à ce qu'il en émerge quelque chose d'entièrement neuf. Un tel changement est irréversible. Le charbon devient diamant. Le plomb inerte devient l'or radieux. Pour réussir une telle transformation, il faut de la patience. Ce dont tu as fait preuve, du courage, ce dont tu as fait beaucoup preuve aussi, et il est nécessaire de croire que le pouvoir de l'esprit surpasse tout le reste. Radicale et permanente, elle peut sembler miraculeuse à un initié. L'alchimiste, lui, sait que le monde ne sera plus jamais le même quand la conscience spirituelle se sera alliée à la matière. Alors, ce que je ressens aussi en plus avec ce message qui nous est délivré c'est qu'au final il y a une sorte de réunion. J'entends une union, une réunion puisqu'en fait ça a toujours été là mais peut-être c'était un peu séparé entre justement ton âme quelque part, ton moi supérieur mais j'ai envie de dire surtout ton âme et ton côté incarné, ce que tu vis dans la matière, les épreuves, le quotidien, les difficultés. Il a pu y avoir une sorte de scission qui t'a aussi pendant un certain temps fait perdre un peu la foi, l'espoir mais malgré tout tu t'es accroché. Tu t'es accroché et donc cette partie à la fois spirituelle qui vient du haut, qui est liée à l'âme et à la foi dans ton corps, tout ça, ça va former un beau mélange en fait, un beau mélange, une belle fusion. Je vais quand même prendre le message aussi de cette carte. 41. Alors, nous vous offrons la force de la renaissance audacieuse. Votre esprit se fait aussi rebelle que le phénix. Petit clin d'œil pour moi. Quoi qu'il arrive, il refuse la défaite. Même si quelque chose ou quelqu'un tente de vaincre votre esprit, votre paix, votre cœur aimant et votre optimisme, vous triomperez grâce à la renaissance audacieuse. Ne laissez pas vos propres attentes ou celles des autres se mettre en travers de votre chemin. Beaucoup de choses sont possibles. Un être nouveau c'est écrit noir sur blanc. Un être nouveau radicalement différent se prépare à renaître. Ayez la foi et tout ira bien. Donc, ok, je n'ai rien ajouté, c'est juste parfait. Parfait. Voilà. Tout est juste et c'est un magnifique message déjà qu'on reçoit ici en entrée de guidance. J'avais hésité en plus celle-ci à la prendre puisque je voulais... Voilà, je m'étais dit au départ, bon, je prends une carte. Ça leur aidera à faire un choix et puis ça donnera aussi un ton, un petit peu, une ambiance générale pour ce mois d'avril. Mais, écoute, tu es le seul à avoir vu ça donc c'est que c'était important que tu l'entendes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi ? Le message du tarot notamment. Wow, magnifique. On a une arcane majeure et pas des moindres puisque c'est la dernière arcane majeure du jeu. Le chiffre 21. Donc déjà, tu vois, rien qu'avec la numérologie et puis la position de cette arcane, ça en dit long. Ça en dit que tu arrives à une sorte d'accomplissement, de... d'accomplissement d'un cycle. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est d'accomplissement d'un cycle qui va te permettre justement d'aller au-delà de ce que tu as connu, de ce que tu as vécu. C'est pour ça que c'est quand même vraiment, tu vois, très puissant. Ce mois d'avril, pour toi, on a des mots comme la renaissance et on a une arcane majeure et la numéro 21 qui s'appelle le monde. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui se passent pour toi qui t'amènent à une nouvelle vie en fait. C'est vraiment une... On pourrait presque te dire que c'est une nouvelle page qui s'ouvre de ton livre mais je le ressens même encore plus puissant que ça. Comme si tu prenais un nouveau livre et maintenant, ok, je découvre une nouvelle histoire. Il y a un avant, un après radical pour toi. Donc on nous parle, tu vois, d'accomplissement. On a une personne ici qui, ben écoute, qui me semble totalement épanouie. En harmonie aussi, c'est les mots que j'entends. Harmonie intérieure, tout est... Voilà, il y a beaucoup de beauté aussi qui se dégage. Donc c'est les énergies qui vont t'accompagner et ce que je ressens aussi vu qu'on a la carte du monde, c'est que toutes ces belles transformations, tu vois, on parlait de transmutation tout à l'heure, là on a un peu les quatre saisons, tu vois, on a toutes les énergies qui sont combinées, qui sont liées et qui forment un tout, un ensemble harmonieux, magnifique, j'ai envie de te dire. Et on a aussi un personnage qu'on imagine qui est assez dénudé. Donc ça montre aussi un retour à une authenticité, une connexion, tu vois, avec ses yeux-là vers le ciel, moi c'est comme si elle était en connexion directe avec justement son âme. Voilà, il y a une reconnaissance, moi j'entends il y a une reconnaissance mutuelle entre toi, ton égo et ton âme aussi. C'est une paix en fait, c'est une paix intérieure puisque là dans les énergies que je capte, on ne parle que de toi pour l'instant, toi avec toi-même. Mais j'y viens, la conséquence c'est que justement par rapport au monde puisque c'est la carte du monde par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur, ça va changer aussi parce que ce qu'ils vont voir maintenant, la personne qu'ils vont voir quelque part, c'est celle-ci. Donc dans tes relations, dans tes interactions avec le monde, dans tout ça, tout change aussi et pour le mieux, pour le mieux. Tu vois, quand on regarde cette carte et cette personne, eh ben, on a envie de... Enfin, moi elle m'inspire, non seulement elle m'inspire, elle me... Pardon. Elle me... Elle m'amène beaucoup de joie simplement à la regarder. Il y a un côté admiration. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Admiration. Donc, encore une fois, là c'est la manière dont tu vas apparaître, dont tu vas te transformer, dont tu vas renaître vis-à-vis de l'extérieur. Mais c'est pour toi avant tout. Elle, elle ne regarde pas les autres. Tu vois, elle regarde vers le haut. Il y a une foi qui est retrouvée aussi, c'est ce que j'entends. La véritable foi. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ? On a une interdiction et effort. Alors, je te parlais de foi et on voit que pour moi, tu renforces justement ce côté foi en la vie, foi en toi aussi. il y a quand même beaucoup de confiance qui se dégage dans tes énergies et la capacité, c'est très intéressant, la combinaison de ces deux cartes qui sont ressorties parce que, tu vois, on a à la fois ici des barrières et on retrouve des barrières dans cette carte. et on voit en fait que tu arrives à dépasser des blocages. Tout ce qui était des blocages qui te limitait, je pense avant tout toi avec toi-même, avant tout et pas forcément extérieur. C'est pour ça que c'était un défi personnel. C'était un défi personnel que tu t'es lancé et la bonne nouvelle, c'est que tu y arrives. On n'a pas la carte ici qui nous indique la ligne d'arrivée, mais on a la carte qui nous montre que, voilà, tu fais le saut, tu fais un grand saut vers ta nouvelle vie. Tu balayes le passé, tu balayes, tu as fait du nettoyage dans tes énergies, j'entends, et tout ce qui pouvait être, voilà, limitation, encore une fois, blocage intérieur, c'est très clair avec cette carte-là. Et surtout, c'est très bien d'avoir celle-ci à côté qui nous montre que, voilà, on dépasse, c'est dépasser les obstacles tout simplement et ce qui explique vraiment ce ressenti d'accomplissement, de se sentir pleinement à sa place, mériter d'être là, mériter d'être en vie, d'avoir beaucoup de choses aussi à apporter justement au monde. Alors, je vais boire un peu. tu vois, je te parlais de courage aussi. Ce qui est beau, c'est que, eh bien, toi, tu t'es, à certains moments, tu t'es retrouvé face à cette route barrée, tu vois, c'est comme si on marchait et puis on veut aller dans une direction et là, il y a un obstacle, il y a un blocage quelconque et, mais tu t'es pas arrêté ici, t'as pas rebroussé chemin, t'as pas au final perdu espoir, non, t'as mis des actions en place, c'est ce que je ressens, tu as mis des actions, tu t'es donné, tu t'es investi, tu t'es dépassé, justement, avec, avec beaucoup de force et, ben voilà, au final, tu as sauté cet obstacle, tu t'es pas arrêté à ce qui se passait, en fait, tu as été au-delà. Et parce qu'au final, même si, à un moment donné, peut-être que tu avais, tu avais envie de tout arrêter, tu avais plus, plus de force, tu disais peut-être à quoi bon, continuer, etc., dans cette voie où, et en fait, eh bien, il y a quand même cette partie de toi qui, cette étincelle, justement, de lumineuse, d'espoir, qui était toujours là et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est justement parce que cette étincelle était là qu'au final, tu as, comme si tes guides, moi, je ressens vraiment la présence de tes guides, c'est pour ça, je te disais tout à l'heure, il y a des personnes qui t'ont aidé, il y a peut-être tes guides, mais aussi des personnes qui t'ont, enfin, qui t'ont aidé dans la matière, dans le concret, mais, voilà, tu as, tu n'as pas été seul, en fait, dans ce chemin, en plus, on a la carte du monde qui indique vraiment que tu as été épaulé dans cette transformation. Et, nous avons, ah, c'est intéressant, transition professionnelle. C'est l'archange Samuel et il nous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, on va aller au-delà des mots un petit peu, même si l'idée est la même pour vous tous qui regardez ce choix numéro un, pour toi qui regarde ce choix, c'est la même chose. C'est-à-dire que, alors, on va enlever le mot professionnel, on va garder transition, donc la transition, voilà, c'est bien ce dont on parlait, avec notamment cette renaissance, donc période de transition pour aller, voilà, vers, vers une nouvelle façon d'être. Ce n'est pas forcément, ici, bah tiens, je vais justement dans un lieu où je vais, je change professionnellement, etc. Peut-être que oui, peut-être que oui. Ça, ce sont les conséquences, en fait. Mais, c'est pour moi, les conséquences extérieures, ce qui va se passer dans le monde, c'est parce que d'abord, il y a eu le changement en soi. Il y a eu cette belle transmutation qui amène, comme je te disais, le plomb en or, l'or de l'esprit, l'or de l'âme, l'or, l'or, c'est la lumière aussi, c'est lumineux, c'est, voilà, c'est beaucoup de choses pour moi, des fois, j'ai du mal à décrire ce que c'est l'or, mais c'est l'or du divin, en fait, de la pureté, enfin, c'est tout un tas de choses, en fait. Bon, c'est la valeur aussi que l'on reconnaît en soi. Donc, transition, voilà, ça, c'est clair, et votre objectif de vie, donc, avoir les idées claires, justement, sur quel est ton objectif, qu'est-ce que tu souhaites vraiment, c'est ça aussi que tu vas découvrir, ou que tu vas affirmer, que tu vas décider de suivre la voie du cœur durant ce mois d'avril, déclenche un changement, eh bien, on va enlever carrière, mais un changement bénéfique. Alors, malgré tout, on va pas non plus cracher sur la carte, on va dire, sur tout ce qui est dit, il n'y a pas de hasard si elle est ressortie, ça veut peut-être dire que pour beaucoup, encore une fois, eh bien, cette renaissance qui, elle, vous concerne tous, au niveau intérieur, eh bien, elle va impacter directement votre vie professionnelle, vos projets, vos ambitions, pour l'avenir. Et, ce qui m'interpelle aussi, c'est que, voilà, moi, j'y vois comme si c'était les deux personnes, les deux mêmes personnages, ici. Il y a les deux mêmes personnages, donc, je ressens beaucoup de compréhension, ici. Beaucoup de, j'entends même, d'illumination intérieure. En voyant ce dessin-là, j'y vois à la fois des ailes d'ange, et à la fois une auréole d'ange. Donc, ça peut représenter un guide, un guide spirituel qui a beaucoup d'amour pour toi, et qui t'aide, en fait, dans ce processus. Mais, ça représente aussi, pour moi, ton moi supérieur, en fait. Ton moi supérieur qui te guide, et que tu vas, justement, pleinement incarner, comme on l'a vu. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça te parle, que ça résonne avec toi. N'hésite pas, surtout, encore une fois, à me laisser un petit commentaire, partage-moi tes ressentis, surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, et je te souhaite le meilleur, et à bientôt, pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures, sur la chaîne, ou autre. Salut, salut ! Je te retrouve donc, maintenant, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, attiré par cette carte, nous avons l'archange Métatron, et le Quartz Claire. Alors, je vais disposer les cartes, pour que ce soit cadré, et que toi, tu puisses aussi tout voir. et ensuite, c'est parti. Alors, avec cette carte, on nous parle du pouvoir. Alors, il y a beaucoup d'informations, déjà, ici. Ensuite, je vais d'abord, commencer par moi, tout ce que je ressens, de manière intuitive, en canalisation directe, et puis après, je découvrirai aussi, avec toi, le message du livret. Ou plutôt, je te transmettrai, le message du livret, en complément. Alors déjà, premier point intéressant, c'est qu'on a le chiffre 1. C'est la première carte du jeu. Donc, le 1 signifie, en numérologie, le début, avant tout, de quelque chose. C'est une nouvelle graine, qui est plantée, une nouvelle opportunité, peut-être, qui se présente. Une étincelle, quelque part, un feu qui s'allume, quelque chose qui se déclenche. Un déclenchement, un... Ouais, au final, une... un potentiel, quelque chose qui se... qui commence, pardon, qui commence, et ensuite, eh bien, il y a plein de promesses, puisque c'est le début, avec le 1, et après, il y a plein, plein de chiffres. D'ailleurs, ça va jusqu'à l'infini. Donc, ce nouveau départ peut t'emmener très, très loin. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, on est vraiment sur... sur quelque chose de... de... de symbolique, ici. Je ne sais pas à quel domaine ça s'applique. Peut-être que c'est par rapport à une situation, par rapport à... une situation de travail, une relation, etc. Mais, pour tout dire, moi, je le ressens aussi, avant tout, comme un engagement, avec toi-même. Parce qu'on a le pouvoir. Donc, il y a cette idée, ici, d'avoir les idées claires, déjà, sur ce que tu veux, et de prendre le contrôle. Le 1 aussi, c'est le chiffre, pour moi, comme en maison 1, en astrologie, de la personnalité, de la personne. Donc, tu vois, ça nous dit aussi que c'est bien toi, avec toi-même. Tu prends le pouvoir, tu prends les rênes de ta vie, tu prends ton destin en main. Tu prends les choses en main. Mais parce que, justement, maintenant, tu es conscient de ton pouvoir, de ton pouvoir de création, j'entends, de ce que tu peux matérialiser dans ta vie, par, simplement, tes propres actions, ta volonté, ta détermination, et ta foi, aussi. Je fais une parenthèse, parce que, déjà, ça me vient, mais, avec le choix numéro 1, bon, sans aller trop loin, mais en fait, le choix numéro 1, nous parlait de la fin de quelque chose, justement, et qui annonçait un nouveau départ. Eh bien, là, vu que toi, tu suis la guidance numéro 1, donc, tu arrives en numéro 2, et qu'on commence par le 1, justement, ça m'indique que peut-être les énergies du premier tas te correspondent par rapport à ton passé. Donc, c'est intéressant, peut-être que ça va m'aider, d'ailleurs, moi, dans les messages que je vais recevoir pour toi, et toi, si ça t'intéresse, va faire un tour du côté du premier tirage, de la première guidance, du premier choix, parce que ça mettra peut-être des mots aussi, peut-être une certaine compréhension sur des choses que tu as vécues. Mais là, toi, tu es à l'aube d'un nouveau jour. Ce n'est même pas que tu es à l'aube. Non, justement, tu n'es pas à l'aube. Le 1, ça montre que tu mets déjà le premier pas sur ce nouveau chemin. Alors, le message, ici. Ensemble, nous vous offrons le pouvoir. Une grande force spirituelle vous permet de vous fier au conseil du divin. quoi qu'il se passe dans votre vie. Un réel courage psychologique et affectif vous aide à vous transformer en faisant évoluer votre système de conviction et en analysant vos émotions pour accéder à la sagesse. La force physique, elle, vous pousse à l'action du moment que vous progressez sur votre parcours de vie. vous ne risquez rien à acquérir du pouvoir car il vous servira à accomplir votre destinée divine pour ensuite venir en aide à l'ensemble des autres êtres vivants. Donc là, toute la vie, tu vois, concorde avec toi pour te pousser, te donner un élan. Je te parlais d'étincelle avec le chiffre 1, et bien c'est ça, c'est un élan pour t'engager sur un nouveau chemin, faire un choix, prendre une direction. Mais pour moi, tout ça, en fait, ça nous dit que c'est déjà fait, c'est déjà clair et que là, tu empruntes ce nouveau chemin en avril. C'est le commencement, c'est le début, c'est la nouvelle page. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi avec le tarot ? On a un 6 d'épée. Bon oui, ce qui fait beaucoup de sens. Alors, tout de suite, tu vois, je te parle de nouveau départ, de 1, de commencement. Regarde ce personnage. L'image, elle va être très parlante ici. Elle représente bien, justement, pour le coup, l'énergie du 6 d'épée d'un point de vue traditionnel. On a un personnage, là, qui décide de prendre un bateau et de partir. D'accord ? Donc, partir en voyage, partir loin. Encore une fois, bien sûr, c'est symbolique. Tu vois, ce voyage, c'est symbolique de ce chiffre 1. de ce nouveau départ. Et ce qui est intéressant, c'est que le 6 d'épée vient nous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que derrière lui, dans son dos, là, il y a ces épées qui sont menaçantes, qui sont... qui sont... comment dire ça ? menaçantes, c'est le premier mot que j'ai. En fait, qui sont tout simplement toxiques, qui sont négatives. Et ce personnage a bien conscience de ça. C'est pour ça qu'il décide de ne pas chercher à continuer, là, sur cette terre, sur ce terrain vague. moi, j'ai vraiment la notion de quelque chose de stérile, quelque chose qui ne nous apporte pas du bien, qui ne t'apporte pas du bien, en fait. Justement, c'est pour ça que tu prends le pouvoir, tu décides, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, c'est toi qui prends la bonne décision, la décision juste de, encore une fois, reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir de ta vie, et, certainement, abandonner quelque chose. Ici, on dit non à cet environnement derrière-là, à ce que ce paysage, tu vois, à ce que ce paysage, ce pays, nous propose. Donc, bien sûr, moi, je parle beaucoup, tu le sais, d'un point de vue symbolique, ça va être différent pour chacun d'entre vous qui avez fait ce choix numéro 2. Pour certains, ça peut être un environnement de travail. On quitte un travail, on quitte une habitation, un lieu, ça peut parler de voyage aussi. Mais ça peut aussi, vu que c'est le domaine des épées, parler de soi avec soi. On abandonne des schémas de pensée, des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes pour nous, qui étaient toxiques. On abandonne peut-être certaines croyances qui avaient tendance à nous, comme de l'auto-sabotage, tu vois, du jugement, etc. Mais, ça montre que dans ce nouveau départ, ou pour aller dans ce nouveau départ, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Parce que, en conscience, on a les idées claires, justement, on a le quartz clair ici, que c'est pas bon pour nous. Donc, on dit stop. On dit stop. Et moi, j'ai le sentiment que, justement, par rapport à cette situation ou à ce que ça concerne, ces messages, eh bien, tu as essayé avant. Toi, tu as mis du tien. tu voulais peut-être arrondir les angles, tu voulais que ça marche, en fait. Tu voulais que ça puisse fonctionner comme ça. T'as essayé, en fait. T'as fait ce que t'as pu. Et, c'est pas... Moi, j'entends, en fait, ici, c'est pas de ta faute. Les choses qui n'ont pas marché, ce qu'on pourrait dire, ce sont les échecs, des choses comme ça, eh bien, justement, ne le vois pas comme ça parce que, au final, déjà, ça t'apprend beaucoup. Ça reste, malgré tout, aussi, ce que tu as traversé, un voyage que tu as fait. C'était déjà un voyage, tu vois. Pour arriver sur cette terre, eh bien, il est venu certainement en bateau, il a fait un voyage, il a appris certaines choses ici et puis, en fait, il se rend compte, bah, ok, non, c'était pas ça que je recherchais, tu vois. Ce que tu attends, c'est quelque chose de plus significatif, de plus juste pour toi. qui fait vraiment du sens. Donc, tu as essayé dans une direction et il n'y a pas de souci, justement, au contraire, c'est ça qui forge l'expérience, qui forge la vie, qui forge l'être et l'âme aussi. Mais maintenant, il est temps de partir, il est temps d'abandonner, de laisser quelque chose. On a la guérison, oui. Et on a la rupture. Alors, déjà, dans un premier temps, ça vient, pour moi, tout de suite, compléter ce que je t'ai dit, tu vois. On voit que tu as essayé, malgré tout, de trouver une harmonie par rapport à cette situation. Tu as essayé de faire en sorte que les choses puissent fonctionner, puissent, oui, c'est ça, puissent fonctionner. Peut-être que tu as essayé de sauver, justement, une situation, mais, en fait, au final, voilà, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas marcher, tout simplement, parce que, encore une fois, sans jugement, ça ne te correspond pas. c'est simplement ce que ça vient nous dire ici. Donc, tu vois, rupture, c'est peut-être le fait de se dire, ben voilà, j'abandonne, là, on a un peu le même ciel, ici, nuageux, ténébreux, même, j'ai envie de te dire, qu'on retrouve dans cette carte. Donc là, en fait, la carte de la rupture nous montre qu'il y a vraiment des prises de conscience, des prises de conscience importantes. On parlait d'avoir les idées claires avec le quartz clair, justement, donc là, voilà, il n'y a plus de doute. Et justement, toi, tu veux aller, tu vois, ce personnage, il va vers sa guérison, vers son bien-être. Ici, c'est le symbole du bien-être, de son épanouissement personnel. Peut-être d'aller vers d'autres personnes, si ça concerne notamment une situation, une relation avec quelqu'un, que ce soit amical, familial ou sentimental, eh bien, voilà, on va vers quelque chose qui va pouvoir justement nous correspondre avec ces deux serpents qui s'entrecroisent, qui s'enlacent, qui sont en harmonie. Moi, ça me parle des valeurs ici. C'est aller vers les valeurs qui nous sont chères. Et puis, je revois encore là le sol dans cette carte de la rupture. On a un sol ici assez désertique, tu vois, qui n'apporte, qui n'a pas grand-chose à apporter. on a un sol qui n'est pas fertile. Et c'est ce que, c'est ce qu'on avait aussi dans cette carte. D'accord ? Donc, tu vois, même si, toi, tu essayais de planter tes graines, tu essayais de faire des efforts, tu arrosais, etc., pour toujours garder ce symbole, eh bien, t'avais beau y mettre du tien, eh bien, si le terrain n'était pas bon, n'était pas fertile, justement, il n'y avait rien qui pouvait pousser de bon. Donc, je pense que tu comprends ça, en fait, c'est cette grande compréhension de, ok, je vais utiliser, justement, mon pouvoir, mes ressources, mon potentiel, ce que j'ai à, ce que je peux faire, justement, mais je vais le faire, mais différemment, ailleurs, avec d'autres personnes. Et aussi, bien sûr, ça peut être toi, avec toi-même, avec cette carte de la guérison, dans tous les cas, il y a une, c'est intéressant d'ailleurs qu'on ait la carte de la guérison, parce que ça montre bien qu'il y a eu une guérison pour toi, grâce à ces révélations, ces prises de conscience, qui t'amènent, justement, à pouvoir, à pouvoir prendre ton pouvoir, c'est bien le cas de le dire, et à prendre ton destin en main pour aller vers quelque chose qui te correspond véritablement. Et, c'est un choix que tu fais, alors, il n'est pas forcément facile à faire ce choix aussi, où il y a des décisions à prendre, qui ne sont pas simples, parce que, forcément, à un moment donné, voilà, tu y as cru, tu vois, tu as mis peut-être des espoirs dans cette situation. Mais, c'est un choix du cœur, au final, que tu fais. Ce n'est même pas un choix de raison, de logique ou quoi, même si d'ailleurs, c'est en accord aussi, ça, pour le coup, toutes les énergies, en fait, sont en accord pour toi. Mais, c'est avant tout parce que tu t'écoutes et ton cœur te donne la réponse. Mon cœur te dit, non, ça, ce n'est pas juste et ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas avec ça que tu pourras continuer. Et, je le répète, enfin, vraiment, ça peut concerner juste toi avec toi-même, ta propre évolution personnelle. parce qu'on avait le chiffre 1. Ok. Et on a ici enseigner et apprendre. Alors, l'archange Zadkiel, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Enseigner et apprendre. Alors, c'est intéressant. Tu vois, ça rejoint ce que je te disais, notamment avec cette carte de tarot, qu'au final, il n'y a pas d'échec du tout là, dans ce que tu as vécu, puisque ça t'a appris beaucoup de choses. Là, parce que le mois d'avril, c'est le 1, donc c'est le début, c'est la nouveauté. Mais on met l'accent dans ton tirage, non pas sur ce qui t'attend, tu vois là, dans ce vers quoi tu vas te diriger, puisque comme je te l'ai dit avec le chiffre 1, et bien ça, c'est toi qui vas le créer. C'est en fonction de tes énergies, de tes décisions, que tu vas pouvoir créer ton avenir. Justement, un avenir harmonieux et équilibré. dans lequel tu t'épanouis pleinement, dans lequel tu es aligné avec toi et tes propres valeurs. Mais là, comme je te dis, on met l'accent sur ce que tu as traversé. Justement, pour que tu puisses tourner cette page, regarde, on a ce personnage là qui a un livre dans ses mains, tourner cette page avec confiance. C'est ce que je ressens en voyant ce personnage. confiance que toute cette expérience, ça t'a appris beaucoup de choses. Donc, n'ayez pas de préjugés, tu vois, ne pas mettre d'étiquette sur des personnes, sur toi-même ou sur ce que tu as vécu. Et regarde, il a deux symboles forts. Il a à la fois la connaissance, ici avec le livre, et à la fois là, dans sa main, il a le symbole du pouvoir avec cette flamme. On pourrait dire aussi peut-être que d'une certaine manière, ton grand pouvoir, il vient de 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 ta richesse d'expérience de vie là et de ce que tu as vécu. Et ensuite, enseigner ses idées aux autres. Donc, tu vois, ça va être ça va être bénéfique pour toi. Enfin, c'est bénéfique, c'est pas ça va être au futur, c'est bénéfique pour toi dans tous les cas, puisque cette expérience, elle va te servir pour toi et elle va te servir pour les autres. Soit dans, peut-être, dans ton activité, dans ton d'un côté professionnel, voilà, quel que soit le secteur dans lequel tu travailles, eh bien, tu vas pouvoir te servir de cette expérience pour pour le partager, voilà, pour le partager. Donc, ça va te permettre d'avoir une grande clairvoyance, une grande clarté sur des choses de la vie et de pouvoir transmettre, transmettre ces choses-là parce que, justement, c'est pas quelque chose que tu auras lu dans un livre, c'est quelque chose que tu auras vécu, donc tu sais de quoi tu parles. Tu vois, on avait la carte de la guérison aussi, donc peut-être que tu vas prendre conscience que tu as un potentiel aussi pour pouvoir aider les gens à aller vers ce qui leur correspond, aller vers leur bien-être, voilà. Eh bien, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié, que les messages ont résonné pour toi, donc si c'est le cas, vraiment, n'hésite pas à liker et surtout, me laisser un petit ressenti, un petit message concernant, voilà, cette guidance, comment tu l'as perçue. Tu peux m'écrire dans les commentaires si tu veux. Moi, je te souhaite le meilleur, je te fais plein de bisous et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Choix numéro 3. Choix numéro 3, tu as été attiré par cette carte. Le maître ascensionné Babaji et le diamant. Et ainsi soit-il. Alors, on va découvrir ça. je vais cadrer déjà toutes les cartes. Voilà. Alors, je vais commencer par la partie intuitive, mes ressentis, puis après, on découvrira aussi, je te transmettrai le message du livret directement. ça fera un complément d'information. Alors, maître ascensionné Babaji et le diamant. Le diamant, ainsi soit-il. Là, moi, la première chose qui me vient pour toi, c'est l'acceptation. L'acceptation, et j'entends aussi le pardon. Le pardon, et puis d'ailleurs, en disant le pardon, c'est comme si ça avait résonné en moi avec le par-d'ombre. Voilà, pardon et par-d'ombre. Alors, c'est certainement lié. Peut-être que c'est d'ailleurs justement en me pardonnant soit à des personnes, parce qu'on comprend qu'il y a des pards d'ombre chez chacun d'entre nous, et ben voilà, justement, il y a une sorte d'acceptation de ce qui est, et du passé aussi, du passé pour pouvoir peut-être guérir, pour pouvoir se libérer. Et le diamant, c'est symbole de pureté. Donc, c'est symbole, ici pour toi, d'une épuration, d'une purification. Tu vois, le diamant, il est comment dire, il est transparent, enfin, en fait, plutôt ce que j'entends ici, c'est qu'il laisse passer la lumière sans résistance aucune. Donc, il y a une forme d'acceptation, une forme de lâcher prise aussi, qui t'attend pour ce mois d'avril, donc, absence de contrôle, etc. Justement, c'est pas juste du lâcher prise, genre, bon allez, je m'en fous, je fuis, c'est pas du tout ça. Au contraire, il y a une grande richesse spirituelle, ici, à travers le diamant. j'ai l'idée que il y a une compréhension, au final, pour toi, que tout ce qui est et ce qui a été, et on pourrait dire aussi, d'ailleurs, ce qui sera, mais déjà, voilà, concentrons-nous sur le présent et sur le passé, un petit peu, et bien, c'est juste. Il y a vraiment cette notion de juste, d'enlever des étiquettes, de ça c'est pas bien, là c'est ici, et ça, et ça, tu vois, voilà, il y a pour moi une élévation au niveau de l'esprit par rapport aussi au, j'entends peut-être, aux lois cosmiques, la loi d'attraction, la loi de cause à effet, etc., etc. Alors, on va découvrir le message. Alors, nous vous offrons l'ainsi soit-il. À certains moments, vous avancerez sans savoir ce qui vous attendra. vous vous donnerez beaucoup de mal pour résoudre un problème ou vivre votre rêve sans aucune certitude de succès. Vous espérerez que tout se passera au mieux, tout en craignant le pire. L'univers vous demandera alors de garder la foi, mais cela vous sera difficile. en conséquence, vous aurez également du mal à vous impliquer à fond, car l'incertitude est souvent gage d'hésitation et de tergiversation. L'esprit ne souhaite pas vous voir renoncer à vos rêves pour ce type de raison. C'est pourquoi le divin vous affirme solennellement que vous allez réussir et que vos désirs vont se réaliser. Au lieu de penser « possible » entre guillemets, dites plutôt « inéluctable ». C'est juste une question de temps. Préparez-vous à vous engager corps et âme. Allez-y, lancez-vous. Par la volonté du divin, vous allez manifester l'expression suprême de votre divine destinée. Ainsi soit-il. Ok, alors attends, je prends le temps juste de relire en diagonale le message. Donc en fait, là, dans le message, on parle de doute, d'hésitation par rapport à quelque chose que l'on souhaite, qu'on le souhaite voir se manifester. Et si je résume, le divin et les guides ici appuient avec affirmation que oui, ça va être possible. Oui, ça va se réaliser. Alors, je te laisse en fait prendre le message tel quel, voir si ça résonne pour toi ou pas parce que moi, je te le dis très honnêtement, ça ne résonne pas spécialement avec principalement ce que j'ai reçu. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais je n'ai pas envie de prendre trop de temps ici pour le faire parce que voilà, justement, je ne me sens pas appelé à le faire en fait, donc prends le message pour toi, mais je reste aussi sur mon propre ressenti par rapport à cette notion de pardon et d'acceptation. acceptation aussi de ce qui est. Peut-être que c'est comme ça que ça résonne, c'est-à-dire que même si tu souhaites quelque chose et qu'il y a des blocages a priori actuellement, etc., dis-toi bien qu'à un moment donné, moi j'entends ici justice sera rendue, justice divine, de toute façon, elle est toujours à l'œuvre. donc dis-toi bien que ça va fonctionner et que ça va se débloquer de la meilleure manière qui soit pour toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? On a une arcane majeure, tu vois, donc on a la roue, la roue de fortune, donc oui, c'est pas rien. Alors, plusieurs choses, tu vois, la roue ici, première expression qui me vient, c'est la roue tourne. Donc, même si la roue, pour l'instant, elle est bloquée, tu vois, là, elle n'est pas dans le véhicule, elle est, je ne sais pas, elle est posée comme ça sur un arbre, eh bien, à un moment donné, la roue ici va s'activer. Le facteur chance va entrer en jeu pour toi par rapport à une situation précise. Donc, de toute façon, ça va tourner, ça va changer puisque ici, on a aussi les quatre saisons. Tout est amené, justement, à changer. Je te parlais des lois cosmiques, tout à l'heure, eh bien, là, ça, justement, cette carte de la roue de fortune, elle nous parle de cette notion que tout est changeant, tout est toujours, en fait, en mouvement. Même lorsqu'on ne s'en rend pas compte, là, si on reste bloqué, justement, focus, tu vois, sur la roue, on se dit, eh bien non, là, elle est bloquée, elle ne bougera pas. il va falloir venir la faire bouger si on veut que ça bouge. Alors qu'en fait, on se focus sur la roue, mais tout l'environnement autour, lui, il est tout le temps en train de changer. Les énergies sont en train de bouger. Les saisons bougent. Tout dans la vie est mouvement. Tout est en constante évolution. Donc là, tu vois, c'est vraiment un rappel puissant et fort que des changements vont s'opérer, des changements vont arriver pour toi. Ce que je ressens aussi, c'est que, ben justement, tu vas pouvoir entamer un nouveau cycle parce qu'on est le chiffre 10, donc le chiffre 10 correspond bien à, pour moi, au passage d'un chiffre, enfin d'un chiffre, d'un cycle vers un autre, et oui, en fonction des chiffres, tu vois, on a à la fois dans le chiffre 10, le 1 et le 0. Donc le 0, on va dire la fin, quelque chose qui est complété, qui est terminé, et le 1, ça y est, c'est le début de quelque chose. D'ailleurs, à travers les trois tirages, on a eu beaucoup de ces notions-là qui sont revenues de fin de cycle, de nouveauté, enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très intéressant d'avoir ça en finalité avec le troisième tirage qui nous amène beaucoup de compréhension, en fait. beaucoup de sagesse, j'entends beaucoup de sagesse, ici, et c'est très lié avec cette pureté du diamant. Alors, attends, ça m'a un petit peu éparpillé, qu'est-ce que j'étais en train de te dire par rapport à la roue ? Oui, pour moi, tu vois, la roue confirme que c'est parce que, justement, tu vas accepter les choses telles qu'elles sont, tu vas amener beaucoup de compréhension et de clarté sur ce que tu as vécu, que ça t'amène à débloquer certains aspects de ta vie. C'est ça qui t'amène à avancer. Grâce vraiment à cette... Ces deux mots-clés, mais ces deux mots-clés, ils sont... Si, je ne fais que les entendre, c'est qu'ils ne sont pas anodins et c'est comme si c'était des mots magiques pour toi. Des choses qui, quand le mental refait surface ou les doutes ou les angoisses, eh bien, utilisent ces deux mots. Comme si tu plantais, justement, ces graines en toi, dans ton inconscient, dans ton cœur même. Donc, pardon et acceptation. Et pardonner, ce n'est pas... Et accepter aussi, ce n'est pas forcément par rapport à des choses extérieures, des personnes qui t'ont... Voilà, qui t'ont fait du mal ou des situations. Ça peut être aussi avec soi-même. Alors, on a quoi aussi ? On a la clé. Waouh, très beau. et l'homme. Tu vois un petit peu les synchronicités ? Regarde. Avec la carte de la clé, déjà, on va parler de numérologie un peu, parce que, voilà, ça me vient. On a le 28 et 8 plus 2 en numérologie, justement, voilà, ça fait 10. 8 plus 2, 10. on retrouve la notion de 10. Et d'ailleurs, si on prend le 10 en tant que tel, souvent, on le compte... Enfin, je sais que des fois, en numérologie, on ne compte pas le 10. Ça s'arrête à 9. Parce qu'à chaque fois, on fait la réduction numérologique, 8 plus 2. Donc, 10, 1 plus 0 égale 1. On revient, tu vois, sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau commencement, un nouveau départ. Le 1, c'est vraiment symbole de ça. Donc là, il y a des clés de compréhension qui t'amènent, tu vois, à franchir cette porte pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc, il y a des énergies à toi, là, que je ressens qui sont très liées, en fait, à la fois avec le choix numéro 1 et à la fois avec le choix numéro 2. C'est juste qu'il y a des subtilités différentes. Notamment, le pardon et l'acceptation, ça, j'ai à aucun moment je crois utiliser ces mots pour les autres. Donc, tu vois, c'est que les 3 énergies, d'ailleurs, on l'avait vu quand je t'ai présenté les choix, il y avait quelque chose de commun, je ressentais, mais il y a des, voilà, peut-être des mots qui vont plus résonner justement avec toi. La clé. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une clé de compréhension, de savoir, mais la clé, on voit bien ici qu'elle va servir à ouvrir, à ouvrir notamment cette porte ou cette serrure. Peut-être que c'est symbolique des blocages, tu vois, la porte peut-être comme si c'était un obstacle qu'il y avait, mais ce mois d'avril, tu trouves la clé. Ce qui te permet d'aller justement derrière la porte et de prendre ce chiffre 1. Là, la carte de l'homme, on va retenir surtout l'énergie en fait de commencement, d'initiation. Éventuellement, oui, pour certains, c'est vrai que on nous parlait d'acceptation et de pardon par rapport à un homme. Justement, parce que tu, par rapport à un homme, donc, voilà, dans ta vie qui a joué un rôle et avec qui, il y a eu peut-être des difficultés, des péripéties, des obstacles ou des trahisons ou etc. Mais il y avait quelque chose à régler pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Éventuellement, la combinaison de ces deux cartes peut nous dire aussi que des solutions vont être apportées pour toi durant ce mois par rapport à un homme. C'est une des interprétations aussi possibles qui vient spontanément en voyant ces deux cartes, en les associant. Mais l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action. C'est le côté l'énergie du yang. Donc, on est dans une dynamique. On est dans le... J'ai même envie de dire on est dans la construction de quelque chose avec l'énergie de l'homme. Et en plus, on a le chiffre 1 associé. Donc, on retrouve avec la clé aussi cette notion de passage. on est d'un côté derrière la porte et on va de l'autre côté. Donc, ça rejoint le chiffre 10. Tu vois, le passage à un cycle supérieur. Et ce qui nous attend justement derrière, c'est de la découverte. C'est de la nouveauté. Donc, moi, je ressens que tu avais envie de franchir cette porte. Mais jusqu'à maintenant, peut-être que tu n'avais pas eu encore cette clé. Mais là, elle est présente. Elle est bien, bien présente. Et nous avons ici excellente idée. L'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Alors, ok, en plus, si ce personnage se retourne vers cette carte ou pointe son éclair vers cette carte, donc, ça fait beaucoup de sens, ici. Donc là, il n'y a pas de doute. Oui, votre idée est divinement guidée. L'idée ici, c'est la clé. Pour moi, je le ressens comme ça. Ça correspond à la clé. Donc, ça peut peut-être dire que cette idée, c'est quelque chose qui vient de toi. D'accord ? Quelque chose, d'ailleurs, que tu n'as pas cherché à trop mentaliser. Voilà, ça vient pour toi spontanément. C'est divinement guidé. Ça peut être une idée aussi qui t'est transmise par l'extérieur, par une personne, par un homme notamment. C'est possible. Donc, l'idée, elle se retrouve dans la clé et ensuite, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. C'est le côté Yang. Donc là, tu vas être complètement guidé, tu vas être complètement inspiré durant ce mois d'avril pour pouvoir au final, j'entends te libérer peut-être de certains schémas. Éventuellement, je vais te dire ce à quoi ça peut correspondre, mais des schémas qui étaient répétitifs, justement, des cycles qui se retrouvaient dans ta vie, des relations qui étaient toujours, tu avais l'impression de tirer à peu près les mêmes situations, etc. Ça peut être, j'entends aussi pour certains, une libération au niveau karmique, par rapport à des blocages karmiques. Dans tous les cas, tu as la clé de ton destin en main. Donc, c'est pour ça que tu vas être guidé, mais il y aura quand même des actions à mettre en place. La clé, on a beau l'avoir, tu as beau la posséder, tu l'as en toi, c'est peut-être ici aussi une sorte de clé de vérité. C'est ce que je ressens avec à la fois l'énergie du diamant, cette clarté, donc tu vois, il y a vraiment une clarté d'esprit. Il a l'éclair en main, donc il le possède, tu vois. Il possède l'éclair, il possède la clairvoyance, il possède la vérité. Encore, pour moi, c'est que tous ces symboles, tu vois, ils me parlent, en fait, ils se répondent. Et c'est la clé, en fait, la clé qu'il tient en main. Mais il ne suffit pas de la posséder, il faut l'utiliser. Et ça, c'est très important, de ne pas oublier ça, pour toi, pour que vraiment les choses bougent, que les choses évoluent. Et encore une fois, cette carte de la roue, on l'appelle la roue de fortune. C'est-à-dire que derrière, il y a une forme d'abondance qui est possible, une forme de réussite, voilà, sous plusieurs formes. mais pour ça, il y a besoin de le... ben voilà, de mettre certaines actions en place, de prendre certaines décisions et de foncer. Hein, là, il est sur un... sur une licorne, une licorne qui a l'air prête à envoyer du lourd, quoi, tu vois, à foncer, justement, il y a beaucoup d'énergie qui se dégage dans cette carte et ça rejoint le côté yang de l'homme. Écoute, voilà, c'est ce que j'ai pour toi durant ce mois d'avril et j'espère que ça aura résonné pour toi. Donc vraiment, ben écoute, n'hésite pas, si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire, me partager tes ressentis, un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Aventures. Prends bien soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501